salut les gars alors aujourd'hui nouvelle vidéo voilà vous reconnaissez pas en fait là je suis dans mon ancienne chambre je suis chez mes parents quoi de mieux que de faire un 24 heures comme au portugal chez des portugais voilà je le dis c'est mon nouveau concept et pour l'instant je fais avec ce que j'ai donc le portugal c'est simple je suis chez mes parents donc là il ya mon père il au portugal mais il y aura ma mère et ma soeur pour m'aider à faire cette vidéo on va faire petit déjeuner déjeuner collation et repas du soir peut-être que je vais pas tout manger ici mais ma mère va me faire des tupperware on est parti déjà acheter les trucs ma soeur elle a réussi à filmer donc du coup un petit peu les épiceries portugaises donc ça c'est cool j'aurais des rushs à vous montrer go pour les produits portugais voilà en fait aujourd'hui ça va être que de la cuisine on va pas à commander uber ito quoi donc du coup c'est le tournage le moins cher que j'ai eu parce que du coup ma mère et ma soeur elles ont tout acheté elles étaient trop contents qu'elles ont elles ont vraiment tout fait et voilà bon bah c'est parti on va se retrouver en cuisine pour le petit déjeuner je vais vous montrer la gastronomie de chez moi et puis et puis voilà on descend bon alors les gars ça va être le petit déjeuner j'ai l'accompagné de ma soeur et elle va me dire ce que je vais bouffer au petit déjeuner est ce que je te déjeuner donc déjà c'est du café tout simplement ça ça me va café normal ou café au lait qu'on appelle que non mais ça je vais prendre ça je pense voir quand je vais au portugal je prends toujours un ballon bon vas-y go alors les cafés café au lait café c'est simple les gars ça je maîtrise ou pas voilà ça c'est un gallant pour mettre du sucre la gueule ouais c'est à dire que c'est des petits gâteaux secs alors pour te dire notre grand-père lui c'est gâteau sec avec du beurre il tartine il se fait des sandwichs gâteau sec au beurre et il laisse tremper dans le galant franchement c'est un peu paysan parce que nous on vient du nord mais on va se caper avec mary du alors ça c'est du pain portugais c'est tri bon et voilà c'est s'appelle tri glace au moabic c'est voilà parce qu'il y a deux embouts et ça c'est le pain portugais donc qu'on coupe du beurre dans la confiture certains mettent du fromage du jambon etc casse et tu le mets au dessus ouais c'est ça c'est ce que je dis j'aime pas quand il fait ça j'aime pas quand il fait ça grand-père le repas de quand t'as pas dedans les portugais ils sont fan fan de cannelle c'est l'épice la plus mangée au portugal il y en a dans toutes les pâtisseries en fait dans les postages des nattes normalement ils mettent toujours un peu de cannelle au dessus enfin certains en mettent pas mais toujours un petit peu de cannelle pour donner un confiture non juste beurre de sandwich à comme ça et après il a se tromper laisse dedans c'est lui qui a inventé les princes de l'huile il a tout compris ah je vois il n'a pas une grosse bouche que tu as fait trop bon non sérieux c'est pas ouf ah ouais moi je goûte c'est pas trop sucré c'est des princes mais juste la moitié et c'est pas trop sucré je trouve et pas de chocolat ouais des carottes je n'ai jamais vu d'essuie elle est maintenant si dans les bars parce que les portugais mangent je n'en ai pas le pas non mais souvent les portugais ils prennent leur petit déjeuner dans les cafés en fait très café les boulangeries café en fait en gros c'est des pâtisseries tu as tout à les étals de gâteaux et tu prends ton petit déjeuner c'est pas comme une boulangerie là bas tu peux t'asseoir et manger direct c'est ça tu commandes comme au café comme au café mais en fait c'est donc du coup c'est ça ouais c'est tout ça bon les gars là bon bah en vrai on a fini le petit déj c'était assez rapide là on va passer au repas avertissement les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du jeune public vas-y c'est bon âme sensible veuillez ne pas parler là on va couper le poulet voilà donc l'idée c'est de dépecer le poulet on enlève les cuisses on enlève le pilon un bon pilon sa mère ouais mais là il a l'os il faut que tu coupes là on a pas dit ce qu'on va faire tu peux expliquer c'est quoi alors avant que le vide c'est le il faut faire bon bah le poulet on va continuer en sauce après on va retirer le poulet et on va garder la sauce et on va faire cuire du riz avec ce sauce là et à la fin on ajoute du sang ça c'est directement le sang de la poule donc ils ont tué ils ont mis le sang dans un petit sachet et nous on va le récupérer et on va mettre ça dans le riz ça ça me dégoûte un peu mais sachant que nous quand on était petit c'était nous qu'ils ont vu mais comme ça c'est en fougade donc on va faire venir le poulet donc nous mettre l'huile d'olive la boule d'olive C'est le jus de cuisson que je récupère et ça va faire comme un risotto. En fait, j'ai bien fait de la bavotée parce qu'il y a déjà du vinaigre. Sans ça, on rajoute du vinaigre. Généralement, c'est le vinaigre de vin. Je ne vais pas tout mettre parce qu'il y a qu'un tout petit peu de riz. Ça, c'est une entrée. C'est typiquement pour ça. Quand j'étais petit, j'en raffolais. Ça, c'est Rissoy, j'étais calme. Du coup, c'est beignet frit à l'intérieur. Il y a de la viande, mais il y en a aussi à la crevette. Je vais vous montrer comment c'est. Là, c'est de la viande. De porc, je pense. Porc, boeuf, là, je pense que c'est du porc. Ça, c'est des beignets de morue. En fait, c'est de la morue effilée. En fait, tu fais un kilo de morue pour un kilo de patates. Tu cuis tout dans l'eau. Après, tu enlèves la morue. Tu enlèves les arêtes. Donc, tu la mets dans un torchon. Tu enlèves vraiment. Tu masses, tu masses pour enlever les arêtes. Après, tu laisses dans le torchon. Tu mets les patates cuites. Tu reprends le torchon. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et après, ça te fait une pâte. Voilà. Dans cette pâte-là, tu mets des oignons, du persil. Et après, tu uniformes en mélangeant avec le torchon. Et après, tu prends la pâte et tu la fais frire. Ah, c'est une bière. Petite Superboc. Ah ouais, c'est pas une Superboc, ça. Il est bon. T'as vu comment c'est bon ? C'est meilleur que la Superboc. Oui, vraiment. Et ça, c'est typique portugais. Vraiment avec l'apéro. Avec des olives. Bon, les olives, tout le monde connaît. Les olives noires et tout, là. Ça, ça se mange comme ça. Tu croques. Tu fais un trou, voilà, ça va sortir. Comme ça. Ah, c'est des fèves. Ouais. Ah bah voilà. On la ramène des olives vertes, des olives noires. C'est du jardin, ça. Du jardin. Là, c'est typiquement une table portugaise. Franchement, c'est délicieux. Si vous en faites, ou si vous en mangez, mettez un petit peu de citron. Merveilleux. Le coulé, il est exceptionnel. Là, on va faire quoi ? On va faire le goûter. C'est l'heure de la collation. Donc, qu'est-ce que je vais manger au goûter ? Alors, tu vas manger prosunt. Prosunt, c'est du... C'est du pas. Ouais, c'est du pas. C'est du jambon de pays salé. Donc, bon, les espagnols, c'est à peu près la même chose que les portugais. Donc, c'est du jambon fumé, en fait, tout simplement. Donc, ça se mange avec... Je vais sortir le fromage avec du pain. Avec les lupins. Donc, il faut vraiment le couper. Très, très finement. On va manger du fromage portugais. C'est flamengo. Comme ça. En fait, normalement, c'est une grosse boule. Bon, là, on l'a pris un quart. On ne va pas tout bouffer. Mais, c'est du fromage de vache. Donc, ça, on va manger ça avec Pond Milio. C'est du pain de maïs. Pond Milio, pain Milio, maïs. C'est très condensé comme pain. C'est croustillant à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est que de la mie. Et c'est du pain de maïs. Voilà. Alexandra, la mie. Bon, comme vous pouvez le voir, cette vidéo est sponsorisée par Manpower. Elle a fait absolument... Très bon. Mointré ça. Grave. Tu m'as fait exprès. On va couper un peu de pain. On va faire une belle tranche. Donc, là, on a le fromage. On a le pesant. Là, on a le steak nat. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est les moines qui ont inventé ça à Lisbonne. Au 18ème siècle. Normalement, c'est beaucoup plus gros. Il y a un petit peu de cannelle. C'est bien fait. Il y a un petit peu de sucre en poudre. Là, on a fait ce qu'on a pu. On est partis dans un truc en France. Je vais rajouter de la cannelle. Vas-y, je vais rajouter de la cannelle moi sur le mien. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup beaucoup de cannelle au Portugal. Et là, c'est... Barbo de berlin. Barbo de berlin. Genre, en gros, c'est free. C'est comme un donut. C'est un beignet. À l'intérieur, il y a une crème pâtissière. Bah, en fait, le goûter portugais, c'est soit salé, soit sucré. Toujours dans les boulangeries ou dans les cafés, etc. Ou à la maison. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup dans les cafés. On fait que ça. Même les portugais, ils vont beaucoup au café. Au Portugal, ils boivent beaucoup de café. C'est des très bons connoisseurs de café. C'est un peu comme l'Italie. Au Portugal, ils boivent des cafés très courts, très serrés. Genre des espressos. Et là-bas, il y a du très très bon café. Bah, il est très fort. Ouais. Pour moi, un des meilleurs cafés que j'ai bu, c'est là-bas. Franchement, c'est clair. On n'a pas trouvé, on voulait. C'est une pêle-linge ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. En fait, t'as ça de viande et ça de pain. Je vais vous montrer comment c'est. C'est comme ça, c'est une sorte de sandwich bizarre. C'est impressionnant. C'est vraiment délicieux. Après, t'as les mini-linges avec juste une tranche de lard. Mais sinon, non, c'est impressionnant. Mais voilà. Et là-bas, c'est simple. C'est des petits flans quoi. Arrête. Bah en vrai, c'est simple. Tu oses dire ça. Non mais pour simplifier. Non mais tu peux pas. Tu fais que... Pour simplifier, c'est des petits flans. Putain. Petit flan, on dirait. Ah mais pour leur expliquer quoi. Par contre, il m'a pas l'air ouf. Parce que ça, c'est un de mes de ses favoris. Ouais. Quand j'étais petit au Portugal, mais... Ah non, ouais. Y'a rien. Y'a même pas de pâte. Non, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Non mais laisse tomber. Regarde. Y'a rien. Y'a pas de pâte. Ah ouais, j'avoue qu'ils ont juste... Même à la plage, les gens qui en vendent, ils sont meilleurs. Mais grave. Mais attends, je vais aller les voir là. Ma pâtisserie préférée, c'est le croissant. Sérieux, c'est la meilleure des pâtisseries. Y'a pas besoin de ça. C'est le meilleur. Genre, c'est 5 fois meilleur que le croissant français. Bon, allez, écoutez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de ce... Toi, tu prenais quoi comme déjeuner ? T'avais pas de déjeuner là ? De 4 heures avant ? Quand tu rentrais de l'école. Parce que ça, je pense que c'est moderne un peu. Rien, avec du pomme. C'était... Dans le temps des pommes, c'était une pomme, c'était des oranges, c'était du pain sans beurre, un 5. Vas-y, c'est mange ta semelle. Un peu de cailloux. Et pour mon anniversaire, j'avais le droit à un pain avec du fromage. Ah, génial. Moi, j'ai connu la bizarre. C'est bon ? Moi, c'est bon. Tu peux éteindre là ce soir, les gars. Alors là, on fait quoi ? Poulpe... J'y arrive pas. Bref, c'est fou. C'est du poulpe. C'est du poulpe en fait, tu vois ? Ça, ça vaut pas l'élève de Maiva Guéname. C'est traditionnel en Portugal aussi. Ça apporte bonheur à ce qu'il fallait, c'est de boire l'eau du poulpe. C'est ce que les marins faisaient à l'époque. C'est un peu salé, mais c'est très bon. Il y a plein de sel, hein ? Non, parce qu'il y a du sel. Bien sûr, c'est comme la morue, ça. Ah, c'est déjà salé ? Bah oui. C'est déjà salé. C'est une astuce sur le cœur dans l'eau 20 minutes. Le laisser reposer dans sa propre eau pendant 20 minutes. Et après, on le découpe et on le remet au fond. Ça s'appelle la cuisson en jacuzzi. On le laissera dans la main. Cocotte minute, quoi. Cocotte minute, ouais. Donc c'est parti. Ah, c'est parti. Voilà. Ah, ça sent la mer. Ça a bien cuit. Putain, ma chair elle est... Elle est vraiment tendre. Elle est vraiment blanche, hein. Elle est tendre. Elle est tendre. Elle est tendre. Ça leur trouve bon. Ça va ? C'est bon ? Pour moi, c'est bon, ouais. Donc là, tu rajoutes le poule. Et après au four. C'est bon. Donc d'avis d'olier, là. C'est bon. Ça va ? 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 Ça va être dans l'eau, normalement. Oui, mais là, ça va aller. Et donc là, on le met au four. Bon voilà les gars On est sur du poulpe et des patates Donc du coup là c'est vraiment Des très très gros morceaux de poulpe Ce qu'il faut savoir les gars c'est qu'au Portugal Le soir C'est souvent assez léger C'est à dire que c'est généralement soit c'est une soupe Ma grand-mère ce qu'elle faisait souvent C'est une sorte de soupe au chou C'est corde verde Bref c'est ça Ou alors c'est qu'un gel C'est une sorte de bouillon de poulet Avec des petites pâtes Je sais qu'il y en a beaucoup au Portugal qui le font avec du riz Ou du poisson assez léger Vraiment très léger le soir Il n'y a pas que la morue les gars au Portugal C'est vrai qu'il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Je crois que c'est un des meilleurs poulpes que j'ai mangé de ma vie Je crois que vraiment c'est le meilleur poulpe que j'ai mangé de ma vie Nous on habite dans le nord On est à Braga Et il y a un endroit Pas loin d'une plage Ils font du poulpe Le poulpe frais C'est à dire qu'ils vont le pêcher le matin Et ils le font au restaurant Un peu grillé avec des patates Du chou Un peu avec au pot au feu Et le poulpe grillé délicieux Entrée, plat, dessert Il y en a pour 15 balles Genre avec du fromage Du pain Boisson Café 15 balles Ce qui est bien dans notre cuisine C'est qu'il y a une vraie Diversité C'est à dire qu'on a tant ce côté Atlantique Donc du coup avec les poissons et tout Et tant ce côté Méditerranéen Avec l'Espagne Les morts aussi Qui étaient au Maroc Et tout Donc ils ont ramené ça Il y a beaucoup de huile d'olive De l'olive C'est vraiment une gastronomie Qui est entre terre et mer Les bœufs au Portugal Ils sont mais Excellents Du moins les bœufs dans le nord C'est la même variété Que les bœufs de Galice Qui sont un des meilleurs bœufs au monde Donc du coup vraiment Le bœuf dans le nord du Portugal Généralement on dit qu'on mange toujours mieux Dans le nord du Portugal Que dans le sud Mais généralement quand tu vas à Albufera Tout ça c'est pas le Portugal Les gars C'est des conneries Tu sais des trucs touristiques Aller dans le nord Et goûter la vraie nourriture portugaise Le Portugal ils utilisent super mal d'épices Après c'est normal On était des grands Des grands voyageurs à l'époque J'ai pas oublié que la route des épices C'est les Portugais C'est pour ça que je disais Qu'il y a beaucoup beaucoup de canel Il y a quand même pas mal de curry Et il y a beaucoup de vin Les Portugais Boivent Énormément de vin C'est un des pays aussi Qui boit le plus d'alcool C'est le Portugal Disons que les ingrédients les plus utilisés au Portugal Ca va être quoi ? Ca va être la cannelle Les graines de lupin Les graines de lupin C'est ce que j'ai mangé à midi C'est un incontournable au Portugal Et donc du coup aussi L'huile d'olive Les olives On utilise aussi beaucoup le laurier Pour cuisiner Que ça soit avec le riz La viande On mange beaucoup beaucoup de riz au Portugal Beaucoup de riz Je pense que c'est dû aussi à ce passé historique Donc avec l'Asie Surtout avec l'Inde et tout Je pense qu'on a quand même pas mal récupéré ces traditions là Je sais pas C'est une déduction que je fais de moi même Mais il y a beaucoup de riz au Portugal On utilise beaucoup de laurier dans notre cuisine Que ça soit pour la viande Et surtout aussi c'est le piripiri Je sais pas si vous connaissez ça Mais au Portugal Il y a tellement de piripiri C'est une sorte de piment Nous le pimenter Surtout quand on fait du poulet brisé Je suis là je comprends Y'a pas que du poulet Y'a aussi des côtes Des ribs Des trucs De veau et tout Donc nous c'est brisé J'ai une façon de le faire Je vais vous montrer juste ici C'est pas rôti C'est vraiment brisé Donc voilà les gars Là je vais terminer ça Tranquiloupilou Et voilà franchement Je me régale C'est vraiment Si vous allez au Portugal Les gars Déjà c'est pas cher Mais si vous allez dans le Nord Mangez beaucoup de poissons Le poisson il est excellent Essayez de pas trop manger des trucs Genre saumon Tout ça Prenez vraiment le poisson local Ou de la pêche du jour Vous allez pas être déçu Vous allez manger beaucoup de patates Y'a beaucoup de patates au Portugal Vous allez manger beaucoup de riz Beaucoup de légumes Et si dans le Nord Vous pouvez prenez aussi De la viande De boeuf Tout ça Les plats vont être délicieux Je finis ça tranquillement Et je vous retrouve pour Pour la fin les gars Pour la conclusion de cette vidéo Bon les gars Je suis Je suis bien J'ai pas trop mangé Pour une fois Je suis bien Le soir là c'était parfait pour moi C'était assez léger Des patates Et du poulpe Vraiment délicieux Le poulpe Rempli de protéines Donc si vous faites de la muscu Le poulpe c'est très très bien Parce que c'est pas calorique Et c'est hyper protéiné C'est comme la crevette Y'a que de la protéine Enfin bref J'espère que la vidéo vous a plu Voilà je vous ai montré Un petit peu aussi Mon petit cocon familial Je vous ai présenté ma soeur Vous avez pas vu ma mère Mais vous l'avez entendu Donc voilà Moi ça m'a fait plaisir Ça leur a fait plaisir aussi Elles étaient super contentes De faire cette vidéo avec moi Je vous dis Merci Mais d'abord Si vous pouvez lâcher Le petit pouce en l'air L'abonnement Les commentaires Ça fait plaisir Toujours plaisir Je vous fais des gros bisous Et à dimanche les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz